J'espère que vos vacances se sont bien passées, c'est la rentrée et ce mois-ci sur e-bike news je vais vous présenter Handbike qui est un vélo de ville au design minimaliste, Trek qui revient avec le dual sport plus et le fx plus et une bonne surprise question tarif, Trelloq qui propose une lampe avec projecteur d'information incorporé pourquoi pas Fantic qui se lance dans le speedbike Nuit qui propose une moto à pédale ce qui est quand même assez curieux Vazla qui est en France à Paris exactement avec sa draisienne suédoise on avait compris que le mot Vazla le don Vazla c'était quand même suédois, Quasto qui est une société française par contre même si le nom ne fait pas très français qui commercialise un paddle gonflable et électrique très intéressant Rwam moto fabriquée en Afrique et pour l'Afrique qui est proposé à 1500 euros waouh et enfin les petites annonces e-bike distribution a priori le mois de septembre sera bien chargé vous verrez ça générique let's go making a bike as simple as this it's not simple at all a gyroscope automatically activates uphill assistance En début d'année, OnBike avait sorti un mini vélo pliable électrique avec une transmission par cardan qui n'est pas très courant. Là, ils complètent leur gamme par un vélo de ville mix, le U4. Le U4 est un vélo électrique, il a une transmission par courroie, c'est un monovitesse avec un design minimaliste. Alors, si la transmission par cardan a beaucoup d'avantages, elle est souple, elle est sans entretien, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas conservé cette transmission sur le U4. Et bien tout simplement parce qu'une transmission par cardan n'a pas une bonne rentabilité. Elle fait perdre beaucoup d'énergie au pédalage, c'est certain. Alors, sur un mini vélo qui n'est pas censé faire de nombreux kilomètres, on peut retenir cette solution mécanique. Ça ne cause pas de gros problèmes. Et sur un vélo électrique, ils auraient pu la retenir, mais ils ont choisi la courroie. Ce qui va permettre aux cyclistes d'avoir une meilleure rentabilité, c'est-à-dire d'aider le moteur de façon plus efficace et donc d'augmenter son autonomie puisque le moteur va consommer moins d'énergie, puisque c'est vous qui allez pédaler un petit peu plus. La preuve, c'est qu'ils annoncent une autonomie de 100 km avec cette transmission. Et oui, comme le pédalage est plus efficace, du coup, ça consomme moins d'énergie. Ce qui est logique tout ça, c'est logique, non ? Bon, on revient un peu sérieux, sinon avec l'assistance à Donf, ça sera 60 km d'autonomie, ok ? Quant au moteur, ma foi, il est tout petit et il est intégré dans la roue arrière. Le couple n'est pas indiqué, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le vélo comporte des capteurs gyroscopiques, ce qui fait que lorsque vous êtes dans une montée, le vélo va augmenter la puissance. Il va passer de 250 watts à 350 watts. Et grâce à cette astuce, le vélo est aux normes. Oui, car sur le plat, il sera bien à 250 watts. Et je sais que c'est valable, cette astuce, puisque je l'avais employée moi-même dans les contrôleurs Various, qui augmentaient leur puissance lorsque votre vélo était dans une montée. Donc oui, c'est bien 250 watts nominal et il va augmenter la puissance uniquement dans les montées. Sinon, pour parler un peu du cadre et des roues, les roues, c'est du 27 pouces et demi. Elles sont en magnésium. Normalement, c'est invoilable. Il vaut mieux, puisque ce sont des jantes à bâton. Quant au cadre, il est en aluminium et l'ensemble du vélo, en ordre de marche, pèse 20 kilos. Il est à noter que vous avez les feux de position qui sont intégrés dans le vélo, à l'avant et à l'arrière, sous la selle. Le freinage, quant à lui, est assuré par deux freins à disque mécaniques. Ce qui explique son prix, qui est de 1700 euros, livraison comprise. Vous pouvez vous le faire livrer directement chez vous, si vous allez sur leur site. Et comme je viens de le lire, la livraison est gratuite. Alors, ok, c'est pas un super vélo avec des performances extraordinaires, puisque c'est un monovitesse. Mais bon, pour faire du vélo taf et pour faire du vélo en ville, je pense que c'est un bon investissement. Si vous êtes intéressé, vous savez où se trouvent les liens. Puis moi, je vous avoue qu'il me plaît bien ce petit Honda Bike. FX has long been one of Trek's most popular bikes, because it's great for such a wide range of uses, from fitness rides to commuting, and just about everything in between. Le mois dernier, je vous ai parlé de Trek, et ce mois-ci, je vous reparle d'eux. C'est que ça bouge chez Trek, et oui, pendant que vous étiez en vacances, eh bien, ils ont sorti de nouveaux vélos. Le Dual Sport Plus et le FX Plus, rien que ça. Alors, je vais commencer par le Dual Sport Plus, qui est proposé cadre bas ou cadre haut. C'est un vélo de ville qui, comme d'habitude, est assisté avec un moteur dans la roue arrière, qui a une puissance de 40 Nm de couple. Il a trois niveaux d'assistance, ce qui est classique chez Trek. Sa batterie est intégrée dans le cadre, elle n'est pas démontable, et elle fait 36 volts, 250 Wh. Ça ne fait pas beaucoup, je sais, mais vous pouvez mettre une deuxième batterie, une batterie gourde, qui est en plug and play, on va dire, qui s'adapte parfaitement, qui va permettre de doubler votre autonomie. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Oui, car 7 ampères heures, ça fait, pour ceux qui suivent, 35 km d'autonomie. Ça va, je vois qu'il y en a qui suivent mes leçons. Ouais, je les ai entendus, ils ont bien répondu. Donc, deux batteries, ça fera 70 km d'autonomie. Le cadre de ces deux modèles est en aluminium. Ils sont équipés de roues de 27 pouces et demi en deux de large, ce qui fait que ça sera un vélo confortable. Trek, comme d'habitude, vous donne le choix de la couleur. Vous l'avez en gris foncé ou en bleu foncé. Et puis, vous avez trois tailles de cadre, ce qui est plutôt très sympathique. Au niveau du poids, c'est du 18 kg, mais comme le moteur est à l'arrière et la batterie, elle est au milieu du cadre, du coup, vous avez un vélo qui est bien équilibré si vous devez le porter pour monter ou descendre des escaliers. Alors maintenant, parlons des choses qui fâchent, c'est-à-dire le prix. Eh bien, c'est une bonne surprise. 2 400 euros pour ce vélo entièrement équipé avec des freins à disque hydraulique. Bon, il faudra certainement rajouter quelques petits accessoires, mais ça, je vous laisse regarder ça sur leur site directement. Par contre, si vous voulez justement un vélo plus équipé avec porte-bagages et garde-boue, eh bien, vous avez le FX+. C'est les mêmes cadres que les Dual Sport+. Et là aussi, proposé en plusieurs tailles de cadres. Et là, par contre, vous avez trois couleurs de choix. Pour le prix, pas de grosse surprise, c'est 2 500 euros pour avoir un vélo complètement équipé d'origine. C'est à vous de voir. Les liens, vous savez où ils se trouvent. Allez, je vous aime. Pé sur la terre. It's super lightweight and ready to ride to work, meet up with friends for a few drinks after hours, run some errands, and carry everything you need to get it all done. Tréloc vient d'inventer une lampe vélo avec projecteur incorporé. Oui, vous allez pouvoir regarder en roulant votre film préféré. Ça serait bien, non ? Hélas, ça ne sert pas à ça. Ça sert à donner des informations qui sont utiles normalement pour votre pratique du vélo. Ces informations sont projetées directement sur la route, comme les flèches de direction lorsque vous tournez, ou bien une simulation de piste cyclable. Et puis, ça va vous donner d'autres informations très utiles, comme s'il y a de la pluie sur la route, vous avez un petit nuage avec de la pluie, s'il y a de la neige sur la route, c'est des informations a priori qui sont très utiles. Bon, honnêtement, Tréloc, je vous signale qu'un vélo, ce n'est pas une voiture, on n'est pas enfermé dans une caisse. Et donc, quand il fait froid, eh bien, on le sait tout de suite. Et quand il pleut, c'est pareil, on le sait tout de suite. Il faudrait peut-être apporter des informations qui soient plus utiles que ça, non ? Enfin, c'est ce que je dis, dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que, honnêtement, les flèches de direction, je ne dis pas la piste cyclable stimulée, je ne dis pas, mais le reste, ça fait quand même un peu gadget. Alors, je vous rassure, pour l'instant, ce produit n'est pas commercialisé, c'est juste une réflexion, c'est juste une étude. Ce qui fait que, ben, on peut peut-être leur proposer, justement, des informations plus utiles. Et du coup, la diffusion d'un film, lorsqu'on roule, ça peut être sympa, non ? Sinon, sur leur site, ils ont tout plein d'éclairages pour votre vélo. Je vous conseille d'aller faire un petit tour et de découvrir cela par vous-même. Et que la lumière soit, je vous mets les liens sous la vidéo. Fantic est une marque de moto italienne. Décidément, tout le monde se lance dans le vélo électrique. C'est un peu le Saint-Graal, cette histoire de vélo électrique, non ? Fantic avait déjà dans sa gamme ce type de vélo, avec un cadre original. Ce vélo était normalisé à 250 watts et 25 km heure. Sur la base de ces vélos, il propose une version speedbike, le Isimo 45. 45 pour 45 km heure, vous avez pigé le truc, hein ? Muni d'un accélérateur au guidon, vous allez l'utiliser comme un scooter, mais en plus, il a des pédales, ce qui va vous aider dans les montées. Le moteur fait 500 watts, il a un couple de 120 Nm, ce qui est pas mal. De toute façon, dans les montées, si vous êtes un peu... vous avez les pédales pour vous aider. Ils ont augmenté la capacité de la batterie, qui est une 48 volts, 600 watt-heure, ce qui devrait donner un bon 30 km d'autonomie réelle. Fantic, lui, comme d'habitude, dit 50 km. Vous avez 4 modes de puissance, dont un mode qui est le mode OPA. Si vous préférez, c'est pour vous aider à marcher à côté de votre vélo. Ne rigolez pas, c'est très utile cette fonction, surtout, si votre vélo est chargé. Equipé de roues de 20 pouces fatbike, c'est en plus un vélo connecté, avec un moyeu hand-violot pour les vitesses mécaniques, si vous êtes amené à pédaler. Ce que j'aime sur cette Isimo, c'est le cadre, qui permet vraiment d'avoir une fantaisie de personnalisation assez hallucinante. Personnellement, je trouve ça génial. A vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, le prix de cette bébête, c'est 4000 euros. Alors, pour rouler en vélo Italo-Chinois, je vous avoue que ce n'est pas donné. Intéressé ou pas, je vous mets les liens sous la pizza. Sous la vidéo, vous avez compris. La meilleure façon de pionnerer le futur, c'est de créer. Nuit est connu en France avec ses scooters électriques de 50 à 125 cm3. En fait, ses scooters électriques, l'équivalent à des 50 et 125 cm3. Et c'est pour ça que j'en parle dans eBike New. Là, ils viennent de sortir une moto avec des pédales. Je ne sais pas d'où ils ont sorti cette idée, surtout que leur moto, elle est bridée à 25 km heure. Comme un vélo, quoi. Par contre, ce qui est illogique, c'est que le contrôleur est un 400 watts. Donc, ça sera un speedbike pour la réglementation française. Mais dans ce cas-là, pourquoi le brider à 25 km heure ? Franchement, je ne comprends pas, là. La batterie de cet OVNI est une batterie de 20 ampères heure ou de 24 ampères heure si vous avez envie d'avoir plus d'autonomie. Et justement, son autonomie est annoncée à 65 km, ce qui me semble honnête, franchement. Puis, ma foi, si vous voulez avoir plus d'autonomie, vous allez pouvoir pédaler dessus. proposée à 1 400 euros en Chine, je ne sais pas si cette moto sera importée en Europe et en France. Enfin, j'espère de tout mon cœur que s'ils décident de l'importer en Europe, ils la passeront à 45 km heure parce que... franchement, ça serait la moindre des choses, non ? En attendant, je vous mets les liens de l'importateur français parce qu'ils font également des vélos électriques, dont un vélo électrique qui est... qui est... qui est... qui est un peu particulier. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. D'accord ? La marque suédoise Vassla est en France à Paris exactement. Ils sont forts ces suédois pour vous donner presque tout ce qu'il faut. Ils commercialisent depuis le début de l'année leur draisienne qui maintenant est autorisée en France. Et c'est marqué là, depuis le 14 janvier 2022, décret numéro 20-22-31. Je vous l'apprends, vous le saviez déjà ? Et si vous ne le saviez pas, vous êtes au courant maintenant ? Du coup, Vassla vous propose cette draisienne qui roule à 25 km qui a un contrôleur de 250 watts, mais non, elle ne sera pas vendue. Elle vous est proposée à la location. Éventuellement, vous pouvez l'acheter sur leur site suédois. J'en ai fait l'expérience. Mais à 1 700 euros, c'est un petit peu rédhibitoire pour une simple draisienne. Ils cherchent plus à la louer qu'à la vendre, c'est certain. L'autonomie annoncée est de 30 km, mais je n'ai aucune information sur la tension et sur le nombre d'ampéreurs de la batterie. Pas plus que sur le couple du moteur d'ailleurs. Alors, si l'importateur veut donner plus de précision dans les commentaires, il est le bienvenu. L'avantage d'une draisienne, ma foi, c'est tout petit. Ça a des roues de 14 pouces et puis, ça se met facilement dans le train, dans un bus ou simplement dans votre bureau si vous habitez en ville, si vous travaillez en ville, pardon, et que vous voulez la rentrer en sécurité à l'intérieur du lieu où vous travaillez. Car oui, une draisienne, c'est plutôt pour un usage urbain. Un peu comme une patinette, mais en plus confortable parce qu'on est quand même assis dessus. Juste un dernier truc, cette draisienne, elle est connectée, elle est également géolocalisée, c'est compris dans la location. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce sympathique deux roues sans pédale. Allez faire un tour sur leur site pour avoir plus d'informations. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ouais, sur leur site, il y a aussi des scooters. Mais regardez bien, les scooters, c'est juste pour la Suède pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Quasto est une entreprise française qui vend et fabrique toutes sortes de choses dont des bouées tractables. Ça, c'est rigolo entre parenthèses. Ils ont des kayaks gonflables, des skateboards et également des paddles gonflables dont un électrique. Alors, les paddles non électriques, j'ai essayé. Tant que je suis assis, je tombe là. Après, ouais. Ouais, c'est pas vraiment une réussite. Je vous avoue, j'en ai bavé. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez voir nos aventures au Vietnam, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Royal Handfield Passion. Et puis, vous verrez, c'est une chaîne qui est pleine de bonne humeur. Puis, je parle aussi des Français qui sont ici. Je ferme la parenthèse et revenons à nos motons ou plus exactement à notre paddle. Et je disais donc à l'instant, ce n'est pas évident de se tenir debout sur un paddle tout en manipulant la pagaie. Le fait de faire un paddle avec un manche, on est tout de suite en équilibre. Et si j'avais su ça, je me serais mis debout sur mon paddle parce que non, sur le mien que j'ai essayé, je suis resté assis. En plus, ce manche permet de propulser le paddle. C'est un manche qui est électrique. Il est muni d'une petite turbine. Ce qui rend ce paddle facile à utiliser. Il est gonflable. Il est également plus long et plus large. Donc, il est beaucoup plus stable. Pour information, il fait 3 mètres de long et 1 mètre de largeur. L'autonomie de ce paddle est de 1h30. La batterie est amovible, ce qui va être très intéressant pour les loueurs. Vous avez également une marche arrière parce que oui, c'est utile sur un paddle. Et si malgré tout, vous tombez à l'eau, une sécurité magnétique qui va couper le moteur. La capacité de charge de ce paddle est de 180 kg. Il est livré dans un sac avec des roulettes et la partie électrique est livrée dans une valise avec des roulettes. Pour le prix, c'est 1 800 euros en précommande et la livraison, c'est maintenant. J'espère que ça va marcher pour eux, pour ce modèle. Et si un jour, ils veulent venir au Vietnam me faire tester leur paddle, ça sera avec plaisir. Je vous affiche leurs coordonnées et bien sûr, vous allez retrouver ça dans le descriptif de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Roham vient de lancer sa première moto électrique conçue en Suède et fabriquée en Afrique, au Kenya. Sa vitesse maximum est de 90 km heure, donc elle sera considérée comme une 125cc. C'est une vraie moto qui, celle-ci, n'a pas de pédale. Son poids est de 135 kg et elle a une autonomie de 180 km annoncée par le fabricant. Je sais, ce ne sont pas vraiment des performances de ouf, mais c'est une moto qui a été conçue pour l'Afrique, qui est fabriquée en Afrique et elle est vendue à 2050 euros. On ne va pas se le mentir, au niveau des finitions, c'est du brut de pomme. Regardez cette photo, on voit très bien que ce n'est pas une finition à la japonaise. C'est plutôt une finition à la russe, c'est-à-dire c'est fonctionnel, costaud, mais ce n'est pas joli. En s'éloignant un peu, voire même beaucoup, on peut voir que c'est une moto qui, finalement, est assez homogène. Elle est agréable à regarder. Les deux batteries sont amovibles, oui, c'est les deux caisses dans le cadre, ce qui va permettre d'avoir 180 km d'autonomie. Une batterie fait 3240 Wh, mais je ne connais pas la tension, ils ne l'ont pas annoncé. Elle se recharge en 4 heures, ce qui fait que si vous prenez l'option des deux batteries, vous aurez deux chargeurs. Le moteur est dans le cadre, il entraîne la roue arrière et il permet un 0 à 90 km heure en 5 secondes. Au niveau du couple, c'est du 185 Nm de couple. Bon, avec ça, on ne va pas gravir des montagnes, mais sur le plat, même chargé ou avec du vent de face, c'est bon, ça roule. Vous pouvez également l'avoir en version une batterie, c'est-à-dire donc avec 50% d'autonomie en moins et un prix de 1500 euros. Côté freinage, c'est du frein à tambour à l'arrière comme à l'avant. Alors, comme c'est du frein à tambour, on ne va pas parler d'ABS, ok, on est d'accord. Malgré tout, il faut savoir que vous avez 4 modes de puissance et une marche arrière. Le réservoir de cette moto, en fin de compte, est un coffre qui vous permet de mettre vos petites affaires. Pour finir, le cadre est en acier, mais ça, je pense que vous vous en doutiez déjà. Et non, vous ne la verrez pas en Europe, enfin, vous ne la verrez pas en France, tout au moins. Leur marché, c'est plutôt l'Afrique. C'est dommage car à 2050 euros, après quelques petites modifications, elle pourrait être intéressante. Je vous laisse le soin d'aller sur leur site histoire d'avoir plus d'informations sur cette jeune société. Et vous verrez, ils ne font pas que de la moto. Ils font aussi plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Dans l'émission e-bike news, je parle de nouveautés concernant les vélos, vélos électriques et tout ce qui est déplacement doux. Mais également, il y a maintenant des petites annonces. Et vous pouvez passer, vous aussi, des petites annonces gratuitement, que ce soit pour vendre ou pour annoncer un événement. Alors, n'hésitez pas, allez sur le site e-bike distribution et passez votre petite annonce. Les petites annonces sont sur e-bike distribution mais également sont diffusées sur e-bike news. C'est parti pour les petites annonces. N'oubliez pas que vous pouvez passer des petites annonces vous-même. C'est gratuit pour vendre quelque chose ou pour chercher quelque chose ou pour annoncer un événement. C'est parti pour les petites annonces e-bike distribution. Vous avez toujours l'Expo Vélo de Strasbourg qui va se dérouler du 24 au 25 septembre 2022. Vous avez également la course de vélo Gravelman série 350 kilomètres de pouvoir à la plage. Série d'épreuve engagée sans aucune assistance. Et là aussi, c'est du 24 au 26 septembre. A la même date, vous avez la concentration nationale vélo de Pavézin dans le 42 qui va avoir lieu le 25 septembre 2022. Il y a vraiment plein de choses à faire. Au niveau des recherches d'emploi, toujours Noy qui recrute. Donc n'hésitez pas à les appeler tout simplement. Vous avez toutes les coordonnées sur le site, sur la page des petites annonces e-bike distribution. Benhur, qui est un tricycle assez intéressant qui est en difficulté et qui recherche des repreneurs ou des investisseurs. Pour cela, vous contactez la société FHB. Voilà. Et puis, je lui souhaite quand même de remonter la pente. Et puis, également une annonce. Si vous avez envie de découvrir le Vietnam, n'hésitez pas à contacter cette agence qui s'appelle Une journée au Vietnam. Journée tout venant. Il parle français, anglais, japonais, vietnamien. Pour moi, par exemple, le français, ça suffira largement et pour vous certainement aussi. L'anglais, c'est pas mal aussi, un Dakar. Et puis, ben voilà, ils offrent un choix de parcours qui sont assez intéressants, que ce soit en moto ou que ce soit en limousine. N'hésitez pas à les contacter et voyez ça directement avec eux. Vous avez le lien sur la page e-bike distribution. e-bike news, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada